bonjour à tous donc dans cette vidéo je vais parler de la sanctification à travers cette fiche sachant que je pense en refaire d'autres vidéos sur ce sujet parce que c'est vraiment la question de la sanctification c'est vraiment le plus important dans la vie voilà donc on m'a donné cette fiche à la sortie d'une retraite et je pense que ça peut vous aider à mettre certaines choses au clair sachant que la vie de prière se divise en quatre dimensions donc la prière la pénitence l'étude de la foi et la vie apostolique par exemple donc pour la vie de prière effectivement doit prier le matin le soir mais en fait saint paul nous dit qu'il faut prier sans cesse donc moi par exemple je pris 30 minutes au petit déjeuner pendant que je prends le petit déjeuner et je pris tous les soirs le chapelet c'est une recommandation de notre dame de prier le chapelet tous les jours elle l'a répété à fatima à lourdes dans beaucoup de ses apparitions en fait et si possible prier en latin parce que le diable a horreur du latin et je pense que les prières sont plus efficaces en latin donc si possible apprenez vos prières en latin alors moi pour le chapelet j'utilise j'utilise un sacramentale ce sont le le sanctuaire saint saint amour qui le qui le vend c'est un chapelet spécial pour lutter contre l'avortement chaque je vous salue marie pris avec le coeur sauf un enfant de l'avortement sinon je pris aussi le chapelet du très précieux sang de grandes grâces je peux aussi le chapelet du coeur affligé ça me prend une heure et demie en tout donc j'ai pris la résolution aussi de prier le chapelet à la miséricorde divine qui est vraiment un chapelet spécial pour notre temps et là aussi il ya de grandes grâces je vous donnerai de plus amples détails dans en bas de la vidéo ou alors dans une autre vidéo mais par exemple chaque jour il ya des choses que je pourrais faire que je ne fais pas comme par exemple réciter l'angélus le matin le midi et le soir ou alors dire mes bénédicité avant chaque repas et rendre grâce après chaque repas je n'examine pas la conscience tous les soirs aussi mais bon bah que dieu m'en pardonne mais à coup le pas je donc je pense que pour l'oraison adorer le très saint sacrement au moins une heure par semaine c'est très bien et je vous ai parlé d'une petite méthode donc la méthode que j'utilise pour le l'adoration c'est donc la première étape c'est de se mettre en présence de dieu on peut lui offrir sa journée même ses souffrances ensuite c'est lui dire merci ensuite lui demander pardon et prendre des résolutions pour justement ne plus l'offenser et la dernière étape s'est demandé des grâces donc on voit là qu'il y a cinq étapes alors la messe le dimanche pour un catholique c'est obligatoire et je rappellerai simplement que c'est un péché mortel pour un catholique de ne pas aller à la messe le dimanche sans bonne raison voilà sinon bah bien sûr il faut il faut prendre l'eucharistie le plus souvent possible donc si vous pouvez y aller le samedi ou en semaine ce serait mieux parce qu'il y a des grâces il y a d'abondantes grâces pour ceux qui communient en état de grâce justement et donc voilà je j'y reviendrai je pense dans une deuxième vidéo sur la sanctification donc les confessions à propos des confessions moi je me confesse une fois par mois et je pense que c'est un minimum même si l'église ne le recommande comme la confession qu'une fois par an pour communier à pâques en fait mais je pense que une fois par mois comme l'a dit la gosse panne médugragé c'est c'est le minimum sachant que certains docteurs de l'église comme saint alphonse de ligory préconise carrément tous les quinze jours voire toutes les semaines sinon donc pour les temps forts derrière les recollections donc c'est plutôt pour les pour les moines pour les donc je vous conseille de faire des pèlerinages aussi il ya des grâces intéressantes je pense que pour chaque pèlerinage il ya des grâces notamment à travers les personnes que l'on rencontre sinon on passe à la vie de pénitence donc là aussi c'est c'est une dimension essentielle de la vie d'un chrétien et je pense que pour ma part j'ai beaucoup de progrès à faire là dessus je n'ai pas du tout un esprit de sacrifice de mortification de pénitence et pourtant jésus a dit si vous ne faites pénitence vous périrez tous et la sainte vierge à lourdes a dit pénitence 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 prier pour les pécheurs donc il ya la pénitence passive et active la pénitence passive finalement c'est d'accepter sa croix qui de toutes les manières a été autorisée par dieu pour notre plus grand bien toujours c'est peut-être qu'on le remarque pas sur le coup mais au final ce sera ça aura été pour notre bien donc c'est à nous de les accepter et je crois qu'on qu'il faut les offrir au seigneur car les épreuves la souffrance et rédemptrice c'est aussi par la souffrance que nous avons été sauvés pas c'est par la passion du christ que le salut de l'humanité est arrivé et donc c'est important de pouvoir offrir ses épreuves ses croix donc il ya dit il ya la dimension active de la pénitence donc chaque péché appelle une réparation si si nous ne réparons pas sur terre nous le répareront au purgatoire et je pense qu'il vaut mieux le réparer sur terre sachant que les souffrances du purgatoire sont rien à voir avec les pires souffrances de notre terre donc là aussi il faut être vigilant aussi pour éviter les rechutes donc le jeune est donc à une dimension importante aussi de la vie chrétienne le jeune on n'est pas obligé de de jeûner uniquement de nourriture on peut aussi se priver de certaines choses comme par exemple la télévision on n'est pas non plus obligé de lire des mauvais livres ou des revues des journaux grand public ou ou les films hollywoodiens ou la musique populaire tout ça tout ça je pense qu'on peut le mettre de côté en fait le jeune on peut en fait ce serait ce se priver de ce que l'on aime là ce serait plutôt un sacrifice ou faire ce que l'on n'aime pas c'est à dire c'est une forme de pénitence donc ça peut être là c'est à vous de voir ça peut être plus de pas mal de choses en fait bien évidemment il faut faire des efforts pour pour lutter contre les sept péchés capitaux donc que ce soit la colère etc les impatiences c'est à nous d'être vigilants et on peut offrir tous ses défauts seigneurs en réparation sinon pour la formation chrétienne donc je joue je ne peux que vous inviter à reprendre vos catéchismes et à lire la bible je pense que c'est le la base de la base donc pour se remettre dans le bain le catéchisme de saint pidi c'est très approprié parce qu'il est très court très clair il remet les idées en place après bien sûr faudra compléter parler par le catéchisme de jean paul ii et le catéchisme du concile de trente ans sinon si on si on n'étudie pas là si on ne se forme plus en fait on risque de perdre la foi donc participation à des sessions des conférences des revues bah oui il ya des choses intéressantes sur internet que j'essaye de publier sur facebook pour les revues moi je suis abonné à la revue de civitas et aux brochures de l'action familiale et scolaire mais ça c'est parce que je suis passionné par la politique c'est peut-être pas votre cas sinon pour la liturgie j'utilise le livret du magnificat tous les mois je pense que pour prier là un peu la liturgie des heures c'est c'est vraiment le meilleur le meilleur missile sinon je suis aussi abonné à une excellente revue qui est le sourire de marie et donc c'est une revue qui parle de à la fois de de politique de prophétie de fois aussi essayer de regarder un peu le sourire de marie alors vie apostolique donc bien évidemment il faut remplir tous ses devoirs d'état si vous êtes chef de famille si si vous avez dans n'importe quelle profession faut avoir une bonne conscience professionnelle moi par exemple je suis célibataire parce que je n'ai jamais voulu d'enfant et je pense que c'est ma voix en fait donc voilà je sinon pour la paroisse on peut aussi enseigner le catéchisme pour les oeuvres caritatives là aussi c'est important je pense qu'il faut il faut donner au moins 10% de ses revenus en fait pourquoi je dis 10% parce que c'est dans l'ancien testament voilà entre abraham donner 10% de ses tribus à melchisedec donc essayer de donner aux pauvres que l'on croise dans la rue et méfiez-vous des mafias des pays de l'est voilà qui posent des cartons dans le rer ou qui qui prétendent être handicapés ou voilà ce sont des mafias il faut le savoir ou alors méfiez-vous aussi par exemple des familles syriennes qu'on peut croiser dans certaines gares là aussi je pense qu'elles auront les allocations tôt ou tard donc voilà il vaut mieux donner à ceux qu'on croise dans la rue qui qu'on peut qu'on peut connaître alors méfiez vous aussi des institutions mondialistes comme bvf ou amnesty ils font partie du nouvel ordre mondial il faut le savoir donc je parlerai du nouvel ordre mondial dans une vidéo une prochaine vidéo méfiez-vous aussi des causes perverses comme le télétan ou act up voilà et sinon oeuvres sociales et politiques là c'est vraiment à vous de voir en tout cas je vais faire une vidéo aussi pour sur la politique donc voilà je vous dis à très bientôt